C'est rond mon petit bébé ? Dans mon film ? Je m'en fous complètement du film Salut tout le monde, je reviens pour une nouvelle vidéo Je me suis pas assise sur mon lit, je me suis mise face à la fenêtre Parce que j'avais pas le temps d'allumer mes éclairages Et je vous reviens pour un vlog de life Donc ça fait très longtemps que je vous en ai pas fait un Il sera pas hyper long puisqu'il va introduire tous les autres Donc pour l'instant c'est vraiment genre juste une introduction Donc là dans cette vidéo, je vais vous parler Un petit peu globalement de tout Donc du sport, des crèmes que je mets en ce moment Ce que j'utilise comme produit pour le sport Parce qu'en fait il y a des choses qui ont changé aussi à cause de la transpiration You know Des compléments alimentaires que je continue à prendre Il y a des trucs que j'ai pas aimé donc je voulais vous le dire aussi Parce que comme je sais qu'il y en a beaucoup qui me demandent Est-ce que t'as aimé ça, est-ce que t'as pas aimé ça Je préfère vous dire, comme ça au moins vous savez un petit peu ce que j'ai aimé et pas aimé Je vous parlais aussi également un petit peu de ce que je fais moi Et de ce que je suis en train d'enclencher Donc voilà, c'est parti Donc tout d'abord, je vous remercie de me suivre encore sur ce genre de vidéo C'est le genre de vidéo, donc comme je vous ai dit En ce moment qu'est-ce que je fais déjà au niveau alimentaire ? Au niveau alimentaire en fait je fais juste attention Je mange ce que j'aime bien, j'essaie de cuisiner un maximum Et si je ne cuisine pas j'essaie de vraiment lire les étiquettes De dire voilà, parce que des fois je fais aussi des écarts comme tout le monde Mais de me dire voilà, est-ce que ça c'est un écart assez sain Peu importe, enfin voilà J'essaie de vraiment faire attention à ça Voilà, après je veux perdre du poids Mais honnêtement j'ai enlevé Enfin ce côté psychologique est très important Moi je trouve que c'est l'une des parties d'ailleurs les plus importantes pour perdre du poids C'est déjà de s'alléger la tête C'est-à-dire de, quand je vous dis Oui il faut s'accepter comme on est C'est aussi pour pouvoir mieux changer C'est-à-dire qu'aujourd'hui Je ne suis plus en train de me torturer sur l'aspect que j'ai aujourd'hui Puisque je suis comme je suis Mais c'est ce qui m'aide à me donner ma force D'avancer Et en fait moins j'y pense à vouloir perdre du poids Et plus mon corps ça se fait tout seul J'ai trouvé le juste milieu justement Entre ne plus me détester à l'heure actuelle Pour pouvoir mieux m'aimer plus tard Ça peut paraître un peu paradoxal pour certaines Mais je vous assure que clairement Quand vous êtes moins stressé Moins sur vous en fait Moins en train de pointer du doigt Ce que vous aimez pas Je vous assure que vraiment Vous allez mieux avancer Ces derniers temps J'ai commencé à essayer de m'habiller différemment Mettre vraiment des choses que j'aimais bien En me disant Je m'en fiche un peu de ce que pensent les autres Mais surtout en trouvant des vêtements dans lesquels je suis à l'aise J'essaie de perdre cette habitude de me cacher C'est-à-dire de prendre les vêtements les plus grands de la terre Si je pouvais prendre une nappe et m'enrouler dedans Le faire Voilà j'essaie de trouver des vêtements féminins J'essaie de trouver des trucs qui me vont bien Je me dis après que c'est peut-être pas le goût de tout le monde Mais moi c'est mes goûts à moi Et maintenant j'ai envie de me fier à mes propres goûts Donc je vous ferai une vidéo spécialement Parce que vous me l'avez demandé depuis longtemps Spécialement pour les vêtements pour les rondes Donc quand je dis pour les rondes C'est vraiment des personnes comme moi Qui mettent du 44, du 46 Donc je voudrais vraiment toutes les astuces Et vraiment toutes les boutiques dans lesquelles je vais acheter Et là où j'aime le plus acheter Donc ça c'est une vidéo qui sera prévue Je pense d'ici peut-être une semaine ou deux Non peut-être deux semaines plutôt Parce que la semaine prochaine je vous prévois d'autres choses Mais voilà c'est quelque chose qui arrive Et c'est quelque chose sur lequel je me penche Puisque je suis moi-même dans le cas Donc au niveau de l'alimentation Pas grand-chose qui a changé Quand j'ai pas le temps de manger le matin Bah vous me connaissez Je continue mon woman best Donc ça je vous avais écouté En fait j'ai passé une commande moi en tant que cliente J'ai utilisé mon propre code promo Donc voilà Je me suis dit parce que bon La marque m'envoie des produits C'est cool et tout machin J'ai envie de voir en tant que cliente Comment ça se passe Du coup j'ai commandé mes produits Ça s'est bien passé Je les ai reçus normalement C'était bien emballé Bref Par contre j'avais commandé le chocolat comme ça Moi ce qu'il faut savoir C'est que j'avais eu le vanille Par la marque Le cappuccino Et celui-ci le cookies and cream Cookies and cream c'est mon préféré Vraiment mon préféré de préféré Avec du lait d'amande Ou du lait noisette Les noisettes c'est une tuerie C'est vraiment Si vous aimez genre les trucs Les milkshakes un peu Pas Nutella Mais un petit peu ce goût-là Chocolat noisette Vous allez vraiment aimer Après ça peut vite être écœurant Mais moi ce que je fais Je mets des glaçons et je blend Du coup vous avez l'impression D'avoir une sorte de milkshake Alors en hiver c'est pas très gai Mais en été c'est rafraîchissant et tout Donc du coup j'aime bien Mais du coup j'avais commandé Celui au chocolat Parce que vous aviez été plusieurs A me dire ouais j'aime bien Celui au chocolat Tu devrais goûter machin Je l'ai goûté pour l'instant Voilà Le vanille j'ai pas du tout aimé Clairement pas du tout Cappuccino ça passe J'aime bien Je vous avouerai que des fois Je mets une tasse d'espresso dedans Que je verse dans mon milkshake Et je blend avec des glaçons Pour donner vraiment ce côté caféiné Après le cookies and cream Enfin cookies and cream Le cream parfait Cookies and cream Voilà j'ai pas besoin de superfuge Pour que ça passe Mais le chocolat pour l'instant J'ai pas trop aimé Alors je l'ai essayé avec du lait d'amande Non sucré Et je me suis dit Peut-être que je l'ai essayé Avec le lait de noisette Mais avec le lait de noisette Ça va pas du tout Je sais pas J'aime pas du tout Mais par contre Je me suis dit que j'allais peut-être Le tenter avec le lait de noix de coco Parce que dans ce cas là Chocolat et de coco Peut-être bounti Tu sais dans ma tête Chez les associations C'est comme des maths Tu vois noix de coco Chocolat égale bounti Tu dis C'est ça ce petit goût là Au niveau Alors ça pense à un produit Qui est terminé Mais je voulais vous le montrer Parce que j'en ai acheté deux pots C'est le deuxième pot Non c'est mon troisième pot d'ailleurs Parce que le premier m'avait été offert par la marque J'en ai racheté deux Ce truc là j'adore Alors il y en a Ils vont vous dire Ça a beaucoup de goût de protéines Franchement c'est vrai Que ça a un goût de protéines Mais moi c'est pas quelque chose Qui me dérange Et je vous avouerai Que sur une crêpe chaude Ou sur une galette de sarrasin chaude Moi j'ai adoré Alors par contre J'en ai pas racheté pour l'instant Parce qu'en fait clairement J'ai vu que Quand j'en avais à la maison J'avais tendance à quand même A manger plus que de raison Donc du coup J'en ai pas recommandé Parce que tant que je sais pas Contrôler entre guillemets Mes quantités Même si je suis pas très sucrée Voilà si j'en ai à la maison Je sais que j'ai tendance à me dire Oh je vais prendre un petit truc comme ça Oh je vais prendre une pomme avec du chocolat Enfin bref Donc voilà Même si ça reste sain A haute quantité Comme tout Quand c'est pas équilibré Bah c'est pas bon Donc voilà Et eux m'avaient envoyé celle-ci Alors vous pouvez voir J'ai failli me la renverser sur moi Je la mangerai pas là Parce que clairement ça fait longtemps Que je l'ai Et je l'ai pas du tout aimé Mais alors pas du tout Le pot est plein Ça m'a Déjà chocolat blanc en tant que normal J'aime pas tellement Mais alors ça c'est une horreur Vraiment j'ai pas pu J'ai mis une cuillère dedans J'ai goûté J'ai demandé à mon mari de goûter Clairement non C'est pas possible Donc ça vraiment je vous recommande pas Je sais même pas vous dire quel goût ça a Parce que clairement Ça a un goût de protéines Sur fond C'est épais C'est granuleux J'aime pas du tout Alors que l'autre au moins Il y a des petites noisettes dedans Bref Voilà j'ai pas du tout aimé Ah oui j'ai acheté ça aussi Je vous ai pas montré Mais je l'ai pas encore essayé Donc c'est pour ça que j'ouvrais pas trop mon bec Mais j'ai acheté ça Le cupcake mix De chez Women's Best J'ai payé ça 14 euros et quelques Moins 10% Puisque j'avais mon code Je sais qu'on peut en faire pas mal D'ailleurs je l'ai déjà sali Alors que je l'ai pas utilisé Mais en fait ce qui Je l'ai pas utilisé pourquoi Parce qu'en fait ça se met au four Et pour l'instant j'ai pas trouvé le temps de le faire Mais il faudrait que je le fasse la veille Mais j'ai peur que le lendemain il soit pas hyper bon Et en fait il combinait sur le site De mettre ça en topping dessus Et quand j'ai vu ça je fais Ça donne quand même envie Donc je me suis dit je vais essayer Mais j'ai peur de J'espère que ça va être bon Parce que les gâteaux protéinés C'est très spécial Et clairement je me suis dit on verra bien Mais comme des fois il y a des produits chez eux Qui m'étonnent vraiment Je me dis on va essayer Donc voilà Je vous mettrai d'ailleurs mon code ici Et en bas si vous voulez Commander quelque chose Ça vous fait toujours moins 10% Moi je sais que je suis toujours en train d'essayer de voir S'il y a pas des pourcentages encore plus ailleurs Voilà moi j'ai que 10% Mais c'est ce que je peux vous offrir Si vraiment nous avons envie de tester Moi je vous conseille le cookies and cream La crème à tartiner Et éventuellement peut-être les cupcakes Mais je les ai pas goûtés Donc attendez Attendez que j'ai goûté Parce que si ça se trouve c'est dégueulasse Et il m'avait envoyé ça aussi Alors celle-là c'est celle à la révanille C'est comme des gaufrettes en fait Et moi j'avais préféré vraiment celle au chocolat Parce que celle au chocolat C'était un peu comme Diet Expert en fait Et j'avais bien aimé Donc en fait je vous montre Ça se présente comme ça Donc là vous avez aussi un petit peu de chocolat Vous voyez dessus Et pour le petit déjeuner honnêtement Quand vous êtes pressé C'est plutôt pas mal Ça je vais pas vous mentir Ou au goûter Vous savez pas quoi manger Moi je prenais genre une gaufrette Avec je sais pas Un morceau de pomme ou une compote Ça passait nickel Donc voilà voilà On va passer du côté du sport Côté obscur de la chance En fait je sais pas pourquoi J'ai un peu dézoomé J'ai tendance à vouloir être dans votre tête Et d'être tout devant Donc au niveau du sport J'ai repris Donc là ça fait deux jours Que j'ai été malade Là ça va mieux ce matin J'ai fait que vomir Mais vraiment vomir Vomir Et Luna Parce que Luna A cru qu'elle était dans sa vidéo Elle peut ronfler Au niveau du sport Donc j'ai repris Les exercices de Valérie Orsoni Donc le bootcamp Je vous mettrai en bas D'ailleurs il me semble Qu'il y a même du cashback Igral Donc si vous connaissez pas Igral Je vous fais vite faire un brief C'est un truc sur lequel Quand vous commentez quelque chose Sur internet Vous retouchez de l'argent Moi je le fais pour mes billets de talis Je le fais pour mes hôtels Je le fais quand je commente Sur Sephora Sur Asos Sur Bouhou Bouhou Ça c'est génial Bref Vous avez tout dans la barre d'infos Je vous invite vraiment A aller checker la barre d'infos Il y a tout plein d'informations De codes promo Ou des choses très intéressantes en vidéo A aller checker en bas Et donc du coup J'ai repris quelques exercices Je fais pas tout Je vais pas vous mentir J'essaye de faire au mieux J'essaye d'aller à la salle De temps en temps Parce que voilà Y'a rien à dire Mais le cardio c'est là-bas Que j'ai pourru le plus de graisse Mais à partir de la semaine prochaine Donc mardi prochain Je crois d'ailleurs Quand vous verrez peut-être cette vidéo J'aurais peut-être déjà été Mais j'ai décidé de faire de l'aquagym Parce qu'en fait L'eau moi c'est quelque chose Que j'adore Puis bon On va pas sentir Vous sentez pas votre poids dans l'eau Et vous travaillez bien Donc clairement je me suis dit Moi La seule truc qui me bloquait C'était le bonnet de bain Et à un moment je me suis dit Ok On y va pas pour faire un défilé De fashion week On est bien d'accord Donc tu vas y aller Tu vas bouger ton cul Tu prends ton bonnet de bain Tu vas Si avec un peu de chance Tu n'auras peut-être que des mamies Tu vas peut-être que des jeunes Tu vas peut-être te faire des copines C'est un cours collectif Donc voilà J'essaye de sortir de ma zone de confort Et honnêtement Des fois on est surpris En faisant ça De se dire Ah ouais finalement j'aurais dû le faire avant Donc moi dans l'idéal J'aimerais bien faire une séance d'aquagym par semaine Et une séance d'aquaburner Donc l'aquaburner C'est un peu comme l'aquagym Mais en plus intense Donc apparemment c'est pour tout niveau Donc voilà Donc je vais voir Je vais essayer de faire ça Enfin c'est pas que je vais essayer Je vais faire ça Mais je vous tiendrai au courant du coup Pour vous dire lequel je préfère Si je préfère faire que de l'aquagym Ou si je préfère faire que de l'aquaburner Bref En attendant j'aimerais bien avoir Deux séances par semaine Plus au moins une ou deux séances en salle Et les exercices de Valérie Orsoni Si avec ça je suis pas bonne Hashtag je comprends pas Au niveau de la santé Ça va un peu mieux Mais depuis que j'ai été opérée De la vesicule bien hier Parce que tout le monde pense Que j'ai fait une sleeve Ou des trucs comme ça Clairement non Je vais être claire avec vous Vous avez été plusieurs A me recommander de faire la sleeve Moi je trouve que c'est une opération Qui a été trop banalisée Moi je sais que j'ai des amis Qui l'ont Après elles ont dû se faire supplémenter Il y en a qui le vivent mal aujourd'hui Bref il y a aussi des échecs Si vous savez pas manger C'est pas quelque chose qui m'intéresse Donc je vous remercie Je sais que c'est pour mon bien Que vous me dites ça Mais honnêtement J'ai absolument pas du tout A envie de me faire opérer de la sleeve Du bypass Ou des trucs comme ça Je respecte tout à fait Ceux qui ont pris le choix Et le parti de le faire Mais moi je me dis Si je perds du poids Il faut que ce soit par moi Je veux le faire par moi Je sais pas c'est comme ça Je veux pas me faire opérer J'ai vécu l'opération De la vesicule biliaire Et clairement C'est pas pour moi les opérations C'est pas mon truc J'ai plus envie qu'on touche A l'intérieur de mon ventre Plus du tout du tout Donc voilà Je dis ça Mais c'est ce qu'un jour Je referai ma poitrine Parce que bah voilà Quand on perd du poids Je reconnais ça J'ai déjà perdu 46 kilos Il y a 7 ans Voilà ma poitrine Je sais très bien A quoi elle va ressembler Et je sais comment elle va être Donc clairement Je pense qu'à un moment Je vais devoir passer le cap Mais on n'y est pas encore Donc voilà Là je me donne à peu près Deux ans déjà Pour perdre du poids Et après encore Une ou deux années Pour stabiliser Et bien tonifier mon corps Après ça prendra le temps Que ça prend Honnêtement je suis pas pressée du tout Je fais pas la course Donc moi ce que j'essaye C'est d'avoir un équilibre Bien dans la tête Dans le corps Dans mon assiette Et surtout dans le bonheur Que je peux avoir Parce que je sais que c'est ça la clé Le fait d'être bien dans sa tête C'est vraiment ça l'essentiel finalement Donc au niveau du sport Quand vous faites du sport Bah clairement Vous transpirez Moi j'ai attrapé des boutons J'ai attrapé des cheveux Mais laisse tomber Mon cuir chevelu Il était Voilà il était pas bien Parce que bah je transpirais Et moi les gens pensaient Que c'est pas mon kiff du tout Oh ! Eh non ! Je suis surexposée Depuis quand ? Très sincèrement Le soleil est tourné Je suis désolée Si j'ai eu la gueule D'un ange blanc Pendant 1000 ans Bref en tout cas J'étais en train de vous dire Que du coup à cause du sport Mais en fait Il fait de plus en plus clair Le soleil va faire extrait De se lever On est bien d'accord Bref Donc du coup En termes de produits Il y a plein de choses Que j'utilise maintenant Vous pouvez en voir quelques-uns ici Notamment mon eau d'avenne Parce que ça Quand j'ai terminé une séance Je remets sur mon visage Et ça ou l'eau thermale aussi De la rouge posée Je sais que j'utilise aussi De temps en temps Mais c'est celle-ci Qui est dans mon sac en ce moment Je voulais vous faire Un what's on my bag Sac de sport Et puis après je me suis dit Ouais je sais pas Bref dites moi dans les commentaires Si ça vous intéresse Mais bon là concrètement Vous allez voir plus ou moins La même chose Donc ça c'est super bien Pour le visage Ça évite de l'imiter J'ai aussi Il me reste 4 minutes On va se dépêcher Parce qu'après en fait Je vais aller faire mes ongles Ensuite il y a ce petit truc De chez Merci Andy Donc c'est une brume Visage rafraîchissante Honnêtement Je l'avais reçu dans une birchbox Et clairement c'est pas mal Parce que moi les shampoins secs Comme je vous le disais C'est pas mon truc Je sais pas Moi ça va pas Ça va pas Je sais pas comment vous dire Mais moi j'ai du mal C'est genre de rentrer de la salle de sport D'avoir les cheveux trempés Même si je les laisse sécher Après ouais ils ont un volume de ouf Mais en même temps ils sont crades Mais j'arrive pas à me dire Je vais mettre du shampoins sec Et après ils vont être propres C'est un truc Je n'y arrive pas Si j'ai trop transpiré S'ils sont trop crades C'est mort Bref du coup J'utilise le Head & Shoulders Comme ça Donc mon mari utilise J'utilise le Head & Shoulders Depuis des années Celui pour hommes Donc aux amandes Enfin pas spécialement pour hommes En fait Il utilise celui aux amandes Et il utilise celui Le violet clair Pour le cuir chevelu sensible Mon mari ne jure que par ça J'ai eu beau lui faire essayer D'autres shampoings C'est vraiment le meilleur C'est tout ce qu'il préfère Et du coup moi j'ai aperçu cela Par la marque Donc c'est lisse et soyeux Donc c'est les nouveaux Les trois formules Donc ils prennent soin Si j'ai bien compris Du cuir chevelu Qui va bien l'hydrater Des cheveux Qui vont vous les lisser Bref en fait C'est une nouvelle formule Et je vous avouerai Que moi l'ancienne formule Est un petit peu trop agressive Pour moi Mais celle-ci vraiment Elle est bien Du coup bah J'utilise plus que Mes shampoings habituels C'est à dire qu'en fait Avant j'utilisais mes shampoings habituels Et celui-ci de temps en temps Et maintenant j'ai complètement Changé ma routine Et j'utilise celui-ci tout le temps Parce qu'en fait Je frotte bien mon cuir chevelu Et c'est le meilleur truc Que j'ai eu pour l'instant Au niveau Comment dire Au niveau apaisement Parce que la transpiration Je peux vous dire Ça brûle quand même Bien le cuir chevelu Ça vous donne des gratte-gratte Enfin ce que j'appelle les gratte-gratte C'est pas des poux Ça gratte C'est tout Et bah ça Ça me régule bien Et ça m'aide en fait A justement avoir un cuir chevelu Qui est complètement apaisé Donc du coup La marque me l'a envoyé Pour tester Moi franchement J'adore Si vous faites beaucoup de sport Honnêtement Je vous le recommande Vous pouvez l'utiliser Moi j'utilise une fois Tous les deux jours Plus ou moins Je sais que c'est énorme Mais clairement mes cheveux Vous voyez Enfin ils sont pas abîmés Ni quoi que ce soit Ils sont bien J'ai pas de pellicule J'ai rien du tout Mon cuir chevelu Il me brûle plus Donc nickel Et le week-end là Je fais mes soins Avec d'autres shampoings Et d'autres trucs Clairement moi je l'adore Mais je suis surexposée Parce qu'en fait Comme par hasard Il fait trop beau là maintenant Mais je pense Que c'est la lumière naturelle Bon donc je vous disais du coup Celui-ci Je l'adore vraiment beaucoup Je sais pas si vous voyez bien C'est celui-ci Comme ça vous voyez bien C'est celui avec la grosse fleur Et tout et tout Du coup pour le sport Moi je vous le recommande vraiment Et voilà Et du coup la marque m'a proposé aussi Tester mais si vous Vous pouvez tester aussi Et me donner votre avis C'est aussi bien Du coup il y aura un concours Qui sera sur mon Instagram Et je crois que je pourrais faire gagner Genre 5 gagnantes Donc je suis super contente Donc si vous faites beaucoup de sport Clairement ce sera un concours pour vous Après si vous faites pas de sport Vous pouvez aussi participer Y'a pas de problème Enfin j'insiste sur celui-ci Parce que c'est celui-ci Que j'utilise vraiment D'ailleurs il a pris un petit coup de régime Mais à force d'appuyer dessus Il a perdu du poids par rapport à moi Ensuite au niveau du corps J'utilise ceci De chez Amélioré Qui est en fait Je l'ai trouvé dans mon tiroir Je savais même pas que j'avais ça C'est des granules microdermabrasion C'est pour vous aider en fait A vraiment affiner votre peau Affiner le grain de peau Et aussi vous aider au niveau De la peau d'orange Tu te l'épluches et tu te la manges Ça faisait longtemps que je l'avais pas sorti C'est un truc que je fais Une fois de temps en temps Une fois par semaine au moins Et je le combine à ça Alors ça je l'avais reçu A ma boîte postale Je sais même pas c'est quoi la marque En vrai, Mr Bean J'imagine Mais en fait ce que j'aime bien Dans celui-ci C'est que l'odeur elle est super Elle est à la vanille C'est un peu de café Un peu de noix de coco Et du coup ça fait En fait ça fait un peu comme Les boissons que je vais boire Des fois dans les trucs spéciaux Genre Starbucks et tout Par contre il faut vraiment le faire Sur une peau légèrement humidifiée Donc vous mouillez légèrement Un peu votre peau Et là vous passez ça Moi je fais des mouvements circulaires Mais par contre j'y vais la dose C'est à dire que je masse vraiment Vraiment Voilà je fais comme si je pétrissais du pain Je vous l'ai déjà dit cette expression Mais vraiment je Comme ça Et c'est vrai que la peau Elle est vachement plus douce Alors clairement votre baignoire Faut bien la rincer après Ensuite après je mets Cette crème et cette huile Alors en fait Il y a plusieurs crèmes que je mets D'ailleurs l'autre elle doit être Quelque part J'ai pas ma Ciselet sous la main Parce que je vous avais mis Une photo sur Instagram Je vous la mettrai ici C'est celle que je mets le jour Et en fait le soir j'alterne Soit je mets celle-ci Donc c'est l'huile affinante Au gingembre blanc Pour les jambes De chez Ciselet Qui est plutôt pas mal Mais vous voyez je la commence Vraiment tout doucement J'en suis vraiment qu'à là Donc mon avis il est pas encore Hyper défini Et ensuite du coup Quand je mets ça le soir Comme elle c'est que pour les jambes Je continue avec la Masvelte De chez Clarins Donc celle-là je la mets Sur le ventre Sur les fesses Je la mets où encore ? Bah vraiment sur tout le torse Le ventre et les fesses Et celle-ci Je la mets sur les bras Alors je sais il y a marqué Lipo réducteur Il y en a qui les mettraient sur les jambes Mais moi je la mets sur les bras Et je trouve que c'est plutôt pas mal Parce qu'en fait j'ai plus rien Pour les bras en ce moment Donc du coup je suis un peu dans la galère Et comme je n'ai pas recommandé Celle de Somatoline Ouais maintenant il fait plus foncé Voilà On sait pas trop avec ce temps Et du coup bah ça je l'utilise sur les bras Donc c'est une crème de chez LPG Et c'est marqué Lipo Slim Réducteur Sur les jambes je sais que ça fonctionne hyper bien Mais sur les bras Je me suis dit que ça fonctionnerait hyper bien Et que du coup ce serait Vachement plus économique Donc du coup c'est celle que je mets en ce moment Sur les bras Et d'ailleurs Ah oui rien à voir Mais bon enfin si Ça va à voir c'est du déodorant C'est vraiment une des dernières choses Beauté que je voulais vraiment vous parler Par rapport à tout ça Toute cette remise au sport C'est que en fait Moi maintenant j'utilise des déodorants en spray Et là j'ai repris mon déodorant Comme ça pour le sport Donc le Sanex 0% de paramètre 0% d'alcool Voilà Et il est en stick Et moi je préfère vraiment les sticks Et là je vérifie s'il va pas en poil En fait ce qui est bien C'est que quand vous faites du sport Et que vous commencez à transpirer Moi je trouve que c'est là Que ça dégage l'odeur du déodorant Avant je le sens pas Mais dès que je commence à transpirer J'ai l'impression que le mélange des deux Fait que l'odeur du déodorant ressort Et du coup t'as l'impression que tu fais Je pue pas Mais en fait tu pue quand même Mais bon voilà Et il y a pas de sel d'aluminium aussi dedans Donc il est plutôt pas mal Je l'avais acheté cher Cher J'ai payé genre 6 euros et quelques chez 10 Ce qui est énorme je trouve pour un déodorant Mais j'ai plus la réalité des marchés Donc moi je me rappelle d'avant Quand je payais mes petits sprays à 3 euros et tout Là 6 euros tu es Ensuite Ah oui j'ai investi pour un truc aussi pour le sport Oui c'est beaucoup de sport cette fois là Mais j'ai investi dans un petit iPod comme ça Mais en tout cas il est vraiment bien Du coup je mets mes playlists dessus Donc dites moi dans la barre Enfin dans les commentaires plutôt Si ça vous intéresse que je vous donne Enfin que je vous fasse une vidéo Vraiment sur le sport dans le sens où Je vous dis ce que je fais comme sport Mais également je vous donne ma playlist de sport Ce que j'écoute Alors ça sera peut-être pas vos goûts Parce que clairement moi quand je fais du sport Mes goûts musicaux c'est un peu Voilà il faut que ça bouge Mais dites moi si ça vous intéresse Parce que clairement c'est quelque chose Que je peux vous faire vraiment sans soucis Donc là je sais que c'était une vidéo assez rapide Mais c'est parce qu'en fait je dois partir après Et que je voulais vraiment vous tourner cette vidéo Ça fait longtemps que je voulais vous parler de tout ça Si il y a un produit dans cette vidéo Dont vous voulez vraiment une revue Ou alors que je vous en parle vraiment en plus en détail Plus tard N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires Clairement je pourrais faire un focus sur par exemple Que les produits que je mets sur les jambes Ou alors un focus que sur ma routine cheveux sportive Ça me ferait vraiment plaisir de vous en parler Je vous fais de gros bisous J'espère que cette vidéo vous aura vraiment plu Moi je suis très contente de ce genre de vidéos que j'aime bien faire Donc voilà je vous dis il y a un vlog de live par mois Mais si je dois faire des revues spécifiquement Pour certains produits sportifs Ou des trucs comme ça Vraiment n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires Je le ferai vraiment avec plaisir Donc voilà voilà Je vous invite à mettre un petit pouce en l'air Si vous avez aimé cette vidéo Et surtout si vous voulez qu'on continue cette lignée N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur mes réseaux sociaux Snapchat, Instagram et Twitter Et Facebook si vous voulez Mais franchement Instagram, Twitter Et Snapchat c'est vraiment les trois où je suis le plus Plus, plus Là Je vous fais de très très gros bisous Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Et n'hésitez pas à me dire où vous en êtes également vous Dans votre perte de poids Dans vos affinements Dans votre tonicité Dans votre bien-être psychologique Ça me ferait vraiment plaisir d'avoir vos suivis aussi Puisque j'ai la chance d'avoir vos suivis des fois Comme ça de temps en temps Et ça me fait vraiment très plaisir Donc voilà je vous fais plein de gros bisous Surtout prenez soin de vous Et je vous dis à très bientôt Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz